Mon voyage touche à sa fin, mais il reste un élément dont on n'a pas encore parlé sur cette Mégane E-Tech électrique, c'est sa collectivité. Et oui, vous avez très certainement dû le voir depuis le début du trajet, mais le tableau de bord est un peu particulier parce que oui, en effet, c'est une surface totalement connectée. Renault a vraiment travaillé sur la simplicité d'utilisation, mais surtout la facilité des mises à jour du système d'exploitation parce que oui, vous allez utiliser le système FOTA qui est un firmware over the air qui est pour dégrossir la chose. La même chose qu'il va se passer sur votre smartphone, à savoir que vous n'aurez pas du tout à vous soucier de comment mettre à jour votre système ou le mettre à jour. Ça se fera automatiquement et vous aurez juste à bénéficier des dernières nouveautés, des dernières innovations du système embarqué de la voiture. Patrick, expert multimédia à la Renault Software Factory de Toulouse, va nous en dire un peu plus sur ce sujet-là. Bonjour Jean-Baptiste. Alors notre ambition chez Renault, c'est que nos voitures soient toujours à la pointe de la tech. Un objectif réalisable grâce au système FOTA qui maintient le véhicule à jour des dernières fonctionnalités et améliorations. Et ce, automatiquement. Et ça fonctionne également lorsqu'on installe de nouveaux équipements en après-vente, comme par exemple un système d'alarme. On peut même prendre en compte la taille de nouvelles jantes. Utile pour remplacer le GPS dans les tunnels. Ah oui, il fallait y penser à ce cas de figure. C'est malin ça. Merci JB. En fait, nous voulions permettre à nos clients de bénéficier des mises à jour automatiques tout en conservant les éventuelles personnalisations qu'ils ont effectuées dans le réseau après-vente. Pour cela, nous avons conçu ce que nous avons appelé un bouclier de configuration programmable. Il s'agit d'une innovation logicielle brevetée assurant la compatibilité du système FOTA avec les paramètres des nouveaux équipements. C'est aussi simple que ça. Ok, donc la voiture se met à jour aussi facilement que mon smartphone. Ça, c'est quand même très pratique. On sera toujours à la pointe de la technologie. Et au moins, ça va éviter une certaine obsolescence. Et ça, encore une fois, c'est tout simplement génial. Ah, je crois que je suis arrivé au technocentre Renault. C'est le moment pour moi de déjà, oui, rendre la voiture. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que j'en aurais appris beaucoup des informations sur les techniques et les technologies de cette Renault Mégane E-Tech électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada